Un jour, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, toi, tu as l'argent, mais je te permets de venir nous parler de Jésus ici. Nous, on souffre. Toi, tu vis bien. En 2018, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand je me suis baptisée, genre, quand j'ai officialisé les choses, je ne savais pas ce que je faisais. Mais le jour de mon baptême, Dieu a pris ça très au sérieux. Pas moi. Moi, je ne savais pas. C'est-à-dire que Dieu m'a tout pris. Il m'a littéralement tout pris. C'est-à-dire que je m'étais retrouvée au point où je n'avais plus rien. Je devais totalement, jusqu'aujourd'hui, je devais totalement dépendre de Dieu. Je suis le genre de personne, avant, où je jouais beaucoup avec le travail. Je savais que si je suis le travail, je peux le quitter à n'importe quel moment parce que je suis belle, je parle bien français. Il suffisait que l'employeur me voie et il va me prendre tout de suite. Avant, c'était facile. Donc, je jouais beaucoup avec le travail. Un jour, Dieu m'a dit, ah, t'es l'air là. Ah bon, c'est comme ça. Le travail, depuis que tu es devenue chrétienne, c'est-à-dire que les grâces, moi, je te donne mes grâces. Toi, tu joues avec ma grâce. Je te donne un travail, toi, tu quittes ça parce que tu sais que tu vas retrouver un autre. Ok, je ne vais plus te donner. Je me suis retrouvée avec rien. C'est-à-dire qu'avant, je vais acheter mes sacs de marque, mes parfums de marque, etc. Il n'y avait plus. La seule chose qui me restait de valeur, c'était mes cheveux et mon téléphone. Maintenant, tu dis à tout le monde que tu es devenue chrétienne. Assume. Dieu a dû m'apprendre à dépendre que de lui. La Bible dit que Dieu tient le cœur des rois entre ses mains. Il y avait quelqu'un, il va te regarder, il aura la volonté de t'aider. Et Dieu va fermer son cœur pour qu'il ne le fasse pas. Pour que toi, tu ailles prier Dieu. Et moi, j'avais dû apprendre, j'avais dû grandir très vite. C'est-à-dire que là où les autres, c'était facile pour eux de trouver, moi, je devais prier. Là où les autres, maintenant, le travail, c'était facile pour trouver du travail, moi, je devais prier pour que Dieu me donne. Et il ne m'a pas donné tout de suite parce qu'il devait m'apprendre. J'étais très... Je jouais, en fait. Je jouais avec la grâce de Dieu. Là où les autres avaient facilement, moi, je dois prier. Jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'argent. Je sais ce que c'est d'avoir faim. Je sais ce que c'est de manquer d'argent. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de beaux habits. Quand je dis que Dieu m'avait tout pris, il m'avait tout pris. C'est-à-dire que même pour m'acheter quelque chose de nouveau, je devais prier. Quand tu deviens chrétien, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas des jeux. Moi, quand le jour où je me baptisais, pour moi, c'était des jeux, c'était de la blague. C'est-à-dire qu'on a bien pleuré à la fin. Je croyais que j'allais continuer à vivre ma vie en tant qu'une petite princesse. Non. Et je méditais sur ça même quand je rentrais tout à l'heure. Dieu était en train de me dire, Talena, moi, j'ai quitté mon trône. Moi, j'étais un roi. J'ai quitté le trône au ciel pour venir marcher à pied sur la terre. Moi, j'étais là à Nicolas Moutou. J'ai marché à pied. Je n'avais pas parfois de nouveaux habits. J'avais faim, j'avais soif. Je sais ce que c'est. Et Dieu a permis que je passe par tout ça pour que quand toi, tu vas venir me parler, quand je vais te regarder, que tu ne me prennes pas pour une personne qui est supérieure. On a vécu la même chose. Tout ce que tu vis, j'ai vécu ça. Ce n'est pas parce que je n'en parle pas. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, le temps est arrivé que je te parle. Je vis la même vie que toi. Là où tu as manqué, tu as prié pour moi aussi. Et j'avais des gens que je pouvais appeler. Et Dieu, il va fermer le cœur. Taliana, regarde à moi. C'est moi, ta source. Jéhovah, j'irai. C'est moi. Celui qui va te donner la provision, c'est moi qui te la donne. Donc, même les personnes qui peuvent t'aider, Dieu va faire que non. Et il y avait des fois où je voulais appeler. Dieu me dit, tu n'appelles personne. Tu attends. Et il y avait des fois où je dis, Seigneur, je veux cette chose tout de suite. Talena, ma grâce te suffit. En mon temps, je te donnerai ce que tu me demandes. Et entre temps, continue à vivre ta vie. Donc, je prie pour avoir tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, je prie pour l'avoir. Ce n'est pas une question. Même il y a des fois, je vais prier Dieu. Dieu, donne-moi ci. Et quelqu'un va t'appeler comme ça. Tiens, prends ça. Mais ce que la personne ne sait pas, c'est que j'avais prié. Tout ce que j'ai, je prie pour que Dieu me donne. Et Dieu a dû m'apprendre. Talena, sur cette terre, tu n'es personne. Moi, j'étais un roi. J'ai quitté mon trône pour venir vivre sur la terre comme les hommes. Et toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu n'es personne. Moi, j'étais un roi. Moi, j'étais un roi. J'ai quitté mon trône pour venir sur la terre, pour marcher comme un homme, pour souffrir comme un homme. Donc, tout ce que les humains vivent, je le vis. Moi aussi, je priais mon père pour qu'il me donne. Donc, quand tu me regardes, je suis une personne que quand tu me regardes, il faut que tu es obligé de dire gloire à Dieu. Parce que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me donne. Tout ce que j'ai, je dois prier pour l'avoir. Quand tu me regardes, je répète, quand tu me regardes, je suis là aujourd'hui pour que les hommes, pour que les Congolais puissent dire en me voyant gloire à Dieu. Et puis, je suis là aujourd'hui.